Ce distributeur de boissons est un concentré de technologies. Doté d'un écran de télévision tactile de grande taille, il est aussi capable de vous indiquer le breuvage qui vous convient le mieux. Une petite caméra placée au-dessus du moniteur détermine si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes jeune ou âgé, et vous propose le produit le plus adapté à votre profil, tout en tenant compte du temps qu'il fait. La machine accepte même les paiements électroniques. C'est ma boisson préférée, j'en achète régulièrement dans les distributeurs. Ce qui m'a été recommandé me va tout à fait. Dans les villes japonaises, les automates sont à tous les coins de rue. L'archipel en compterait plus de 5 millions, toutes catégories confondues, dont la moitié pour les seuls distributeurs de boissons. Une des concentrations les plus élevées au monde. Ce serait très dur de s'en passer. Il est sûr que l'on peut acheter les mêmes choses dans les magasins, mais les japonais se sont habitués à tous ces distributeurs. Ce serait vraiment difficile de vivre sans. Ils sont tellement pratiques que je rêve d'en avoir un chez moi. Outre les boissons, ces machines peuvent aussi vendre des cigarettes ou de la nourriture. La filiale japonaise d'un spécialiste en fruits tropicaux a même eu l'idée d'un distributeur de bananes fraîches. Réapprovisionné trois fois par semaine, il apparaît-il beaucoup de succès. Jusqu'ici, on pouvait acheter des bananes un peu partout, dans les grandes surfaces, les supérettes, mais pas encore dans les distributeurs et pas dans le quartier jeune de Shibuya. C'est donc plutôt original, en un mot, c'est marrant. Des fruits frais comme alternative aux boissons, une réponse peut-être à l'essoufflement des ventes des automates à rafraîchissement. Leur chiffre d'affaires, de l'ordre de 21 milliards d'euros par an, baissait de plus de 9% l'an dernier. Le signe d'un marché proche de la saturation, mais en constante évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada